C'est ok pour vous ? Ouais Donc l'idée d'aujourd'hui c'est d'aller vers le projet Hello World Donc qui est une carte programmable sur la base d'un ITID encore une fois Et sauf que ce coup-ci on vous donne le début du schéma Et on va vous demander de venir ajouter des composants avant de fabriquer la carte J'ajoute que l'on peut aussi faire son schéma de plusieurs choses Ok La base c'est rajouter des éléments à un schéma qu'on vous donne Et il faudra aussi s'assurer que les composants qu'on a à notre disposition Sans les autres, sinon il faudra le faire avec les composants qu'on a Donc dans l'idée pour la présentation des composants On va faire une analogie avec l'eau Je ne sais pas si vous la connaissez Pour les différences entre le fonctionnement de la tuyauterie et des circuits électriques Donc on va partir du principe très simple que l'équivalence de la tension Ça va être une différence de potentiel Donc une potentielle c'est une différence de hauteur entre deux niveaux d'eau Donc de l'eau en l'air va tomber vers le bas Et donc va créer une différence de potentiel, une certaine force Cette force là, on peut la modéliser si on la fait passer en un tuyau Par un courant Donc il y a aussi un courant d'eau qui est un courant en électricité Plus le tuyau va être petit, plus il va y avoir de résistance Donc c'est la notion de résistance électrique Et de là, on va pouvoir générer une certaine force à mettre en œuvre Donc une force de travail C'est ce que l'on va pouvoir utiliser pour alimenter des composants Donc c'est une notion de puissance électrique Le jumelage entre de la tension et du courant Donc on va commencer par les composants les plus basiques Avec en premier tout ce qui est le bouton Donc des dispositifs de capture de mouvements Donc que ça soit sous la forme d'un bouton poussoir Donc qui va capturer une simple question Donc le schéma va être comme celui-ci Ça c'est ce que vous allez retrouver dans Eagle Donc que ça soit des choses qui vont bouger entre états Donc plutôt des switches Avec un schéma comme celui-ci Pour la partie résistance Jusqu'alors vous avez vu plutôt la partie montée en surface Encore que vous avez monté des composants aussi en traversant Donc les schémas vont être comme ceci Et vous verrez plutôt la différence entre traversant et montée en surface Lorsque vous ferez vos routages de cartes Donc dans la deuxième partie sous Eagle C'est à ce moment là où vous verrez si vous devrez percer des trous Pour surpasser votre composant Ou si vous aurez juste à le souder à la surface de la carte Dans la même veine de composants relativement basiques Vous allez avoir tout ce qui va être condensateur Donc capacitor Avec deux types Des polarisés et des non polarisés Quand vous allez l'utiliser Bien souvent vous allez utiliser des composants Comme des capteurs Des régulateurs de tension On va vous demander d'utiliser tel ou tel type de condensateur Ils vont avoir des usages différents Souvent les polarisés vont avoir une notion de réserve d'énergie Donc on va les trouver très fréquemment En amont ou en aval Des régulateurs de tension Pour être capables de fournir beaucoup d'énergie En cas de besoin En cas d'appel de courant Sur la suite de votre montage Et les petits vont plutôt être là Pour faire de la filtration Donc ils vont plutôt être sur des signaux De type signaux d'horloge Donc que ça soit pour ce qui va être près de votre quartz Que vous avez déjà dû voir sur le premier montage Autour du quartz Il va y avoir deux condensateurs non polarisés Donc il n'y avait pas de sens Ou que ça soit pour adapter des signaux Le long de certains bus Comme avec de l'I2C, du SP Et ce genre de choses Donc quand vous allez mettre en oeuvre vos capteurs Parfois vous serez amené à mettre ça Pour améliorer la communication Les deux symboles Ça va être comme ça et comme ça Donc le polarisé avec les signes plus et moins Le non polarisé sans signe Ok Ça c'est vraiment des choses que vous retrouvez Dans les datasheets des composants Et sur lesquelles il va vraiment falloir porter attention Je rajoute une parenthèse Que Mille, je ne sais pas si vous avez relevé ça hier Parler des supercapaciteurs Ce sont des composants qui valent 80 De 10 farades Il y a pris l'exemple d'un capaciteur de 10 farades Qui en fait c'est une batterie Tu le charges Après tu peux sur plusieurs heures Être en autonome De consommation d'électricité Donc les utilisations des capaciteurs En tant que stockage d'énergie Ça peut être aussi sur du long terme Ça peut être pour lisser Souvent c'est pour lisser Un signal Et avoir une régularité D'énergie Mais après en stockage d'énergie Un supercapaciteur C'est ce qui peut se passer par exemple Dans certains phénomènes Comme les lampes de vélo Par exemple Quand vous pédalez La génératrice va produire du courant La stocker dans une petite réserve Qui ne sera pas une pile Qui sera plutôt un condensateur Donc un capaciteur Et lorsque vous arrêtez de pédaler On continue d'avoir de l'électricité Même si vous êtes arrêté Et on se rouge avec un V-lit par exemple Vous verrez que la lumière continue de fonctionner Vis-à-vis des choses comme ça La différence entre une batterie Et un condensateur Ce sera la vitesse de décharge C'est à dire que sur une batterie On va avoir On va dire pour les moins performantes Environ 20% de décharge par mois Sur une très performante On peut tomber à moins de 1% Ce qui permet de la garder Sur une grande durée Alors que sur un condensateur Les 20% peuvent être en 1h Donc il y a vraiment une vitesse de décharge Qui est bien plus élevée Par contre La disponibilité en énergie D'un condensateur Est très importante C'est pour ça qu'on va par exemple Utiliser un condensateur Pour générer le flash d'un appareil photo On va le charger Et on sera capable de le décharger En une micro seconde On a vraiment cette sorte d'inertie Sur la batterie Qu'on n'a pas sur le condensateur Mais dans le sens inverse Tu charges un condensateur Beaucoup plus rapidement Exactement C'est pour ça qu'on peut utiliser Des super capas Par exemple Tu prenais le cas Des super capas C'est utilisé dans tous les moyens De transport Type des métros Qui ne vont pas avoir De liaison continue Donc pas comme le métro parisien Mais un métro Où on rechargerait Chaque station On pourrait arriver avec le métro Le charger très rapidement L'envoyer Donc vider la capa Recharger la station suivante Ca existe sur des lignes de bateau Entre plusieurs îles Dans les fjords De faire des liaisons Avec des super capacités En guise de Des sources d'énergie Dans les bateaux Donc après on va avoir Le troisième élément basique Qui va être l'inductance Donc inducteur Ou bobine en français Cet élément là C'est un élément Qui est un petit peu moins courant Qui va représenter Une bobine Donc dans son schéma Et sa particularité C'est un petit peu D'introduire Des notions de délai Donc ça va Ça va pas stocker l'énergie Mais ça va la ralentir Ça va Ça va ralentir les effets En mettant Plusieurs bobines entre elles On peut avoir différents effets On peut par exemple Créer des moteurs Ou on peut créer Des transformateurs Donc les bobines Sont souvent utilisées A plusieurs Dans certains composants Ça permet par exemple D'isoler des schémas C'est ce que vous allez pouvoir voir Dans des montages Comme de la téléphonie Et du réseau Pour isoler Les circuits entre eux C'est à dire qu'aujourd'hui Vous faites une erreur Sur votre ordinateur Vous n'allez pas faire tomber Le réseau éternel Parce qu'à la sortie De votre ordinateur Il y a deux bobines comme ça Qui permettent d'isoler les réseaux Il y a vraiment Beaucoup d'intérêt à la bobine On va le voir très peu D'un point de vue électrique pur On va le retrouver très rarement Dans les schémas Seul Mais on va le trouver Très fréquemment Compilé à plusieurs bobines Donc si on fait l'analogie Autour de l'eau Donc les résistances Ça va vraiment avoir un rôle De concentrateur Donc d'amener Une notion de limitation De courant Lié à la tension Donc on va vraiment avoir Cet aspect là Quand on va voir Le parallèle avec les condensateurs On va avoir le parallèle Du château d'eau Donc une réserve d'énergie Et quand on va voir le parallèle Avec de l'inductance Donc là on parle de roue à eau Ça va vraiment être cette notion De ralentir le débit Et de juste introduire un retard Ça va créer un décalage C'est simplement ça Voilà On était Inducteur limit the change Donc c'est vraiment cet aspect Ralentir les variations Donc si on prend Les trois principales Règles électriques Qui vont permettre de régir Les différents schémas Vous allez avoir Tout l'aspect Donc loi d'hommes Le i égale v sur r Ou le u égale ri En France On a plutôt l'habitude De celle-ci Les notions de calcul De puissance Qui sont la multiplication De la tension par courant Et ensuite Une règle très simple Qui explique que Tous les courants Qui entrent dans un nœud Sont égales aux courants Qui sortent de ce nœud C'est-à-dire que si vous Jumelez deux boucles De montage Entre elles L'ensemble des courants Qui vont rentrer Vont ressortir de ces boucles Ça va vous permettre De calculer simplement Les courants Une autre règle Assez simple Lorsque vous n'avez pas Ça arrive très fréquemment Sur la résistance Quand vous n'avez pas La bonne valeur Vous allez être amené A compiler deux résistances Si vous les mettez en série Donc l'une derrière l'autre Elles vont s'admissionner Si vous les mettez en parallèle Donc il y a une règle Qui est que 1 sur la résistance totale Elle est égale à 1 sur Chacune des résistances A la somme des 1 Sur chacune des résistances Comme vous l'avez ici De toute façon Je vous le diffuserai à la fin Ça se dédoule En fait du coup Ça va avoir une tendance A réduire la résistance Quand ici on va avoir Une tendance à l'augmenter Quand on met en série Et là L'analogie Avec l'eau Elle est assez parlante Parce que c'est des tuyaux C'est ça Tu mets un tuyau Qui te bloque Tu rallonges ton tuyau Ça va ralentir encore Donc si tu mets deux tuyaux Au parallèle Ça va couler plus vite C'est ça Ils ont la même taille Et donc Je crois que c'était Romain Je suggéré Sur le fait Qu'on n'avait pas La résistance Qu'il fallait pour la clé Mais on avait Il fallait une résistance Du double Il fallait une résistance De 49 Non 49 Oui 50 250 50 Oui c'est ça 50 ans 50 ans On avait 100 Et on mettant Deux de 200 Sur l'autre Donc elle s'en parallèle Et tout tient 50 ans Dans un cas comme ça Ça a évité C'est un petit peu C'est un petit peu aussi Tu sais Par ton parallèle Sur le condensateur Quand t'as eu d'ailleurs Si on prend la directement supérieure T'as une réserve légèrement supérieure Donc c'est pas très gênant Si t'en as une beaucoup trop supérieure Après tu vas avoir des effets C'est qu'elle va être plus longue A se charger au début Ça aura un petit peu de loups Après on va voir tout ce qui va être Source de tension Donc que ça soit des piles Les batteries ou autres Donc ils vont être symbolisés comme ça Sur les sources de tension On va Je sais plus Je crois qu'on va aller derrière Voilà Sur les sources de tension On va voir différentes règles Fouvant les placer Soit en série Soit en parallèle Si on les met toutes En parallèle De cette manière On va maintenir Une seule et même tension Parce que effectivement On va pas additionner les tensions On va les mettre On va additionner les courants Mais pas les tensions Si on les met en série On va additionner les tensions C'est ce que vous avez vu souvent Sur les piles Avec deux piles De 1,5 volts Qui sont en série Pour arriver à 3 Parce que beaucoup d'électronique Travaillent à 3 volts Ok Ensuite Alors ça c'est quelque chose Que vous avez pu voir Sur le premier montage Que vous avez fait On vous parlait De le faire à base de quartz Ou à l'âge de résonateur Donc il y a une légère différence Qui est entre les deux C'est que le quartz Donc le cristal En anglais Va avoir cette vocation Enfin comme le résonateur A cadencer Votre électronique programmable Donc dès que vous allez avoir Un microcontrôleur Ou un microprocesseur Il va falloir lui donner une horloge Pour qu'il sache A quel rythme travailler A quel rythme exécuter Les instructions Que vous lui aurez fournies Pour donner cette cadence d'horloge Il va falloir un composant en particulier Donc soit un composant A base d'un numéro de quartz Cristal Soit un composant Qui simule ce quartz Un résonateur Parce qu'un résonateur C'est moins onéreux C'est plus accessible En termes de coût Et c'est le jumelage De condensateurs Et de résistances Qui permettent de simuler un quartz Ça se charge Ça se décharge Et de la même manière Que ferait un quartz Un quartz On l'alimente On attend Et il répond Avec un certain laps de temps Ce laps de temps Donne une horloge Voilà Je suis parfait Les ATtiny Enfin là Je pense que la plupart Des chips ATme Ont une horloge interne Ont déjà un cristal en interne Qui est A 10 8 Je ne sais pas S'ils sont tous à 8 Ouais Ils sont quasiment tous à 8 Et qui est un peu moins précis Qu'un cristal Et donc Pour cadencer plus vite Et pour avoir plus de précision On rajoute le cristal Mais on pourrait très bien Faire un circuit Sans un jocul de cristal Puisqu'ils sont des jambes Et vous pouvez le voir assez vite Quand on essaye de comparer Un circuit sans cristal Avec un circuit avec cristal Dans les ATMEL Justement Vous avez une fonction Qui s'appelle Minis Qui vous permet C'est ce que vous avez aussi Sur Arduino Ça vous permet De savoir Depuis combien de temps Votre microcontrôleur A démarrer En millisecondes Et ça se remet à zéro Tous les 48 jours Ou un truc comme ça Vous essayez de le lancer Et vous regardez A la fin de la journée Déjà sur 24 heures Le décalage Qui se sera créé Entre une version sans cristal Et une version avec cristal Et de souvenir C'est aux alentours De deux minutes par jour D'accord Donc il y a quand même Un beau décalage Donc si vous avez des choses Qui ont une notion De temps Il vaut mieux Il vaut mieux Utiliser un quartz Si vous n'avez pas Forcément Ce genre de choses Par exemple Toi Ou encore Typiquement Parce que si Ici c'est Un résonateur C'est un Capaciteur Donc si on ne fournit pas A cette puissance énergie Il ne va pas charger Plus hautement Que plus Il y a ça Parce que c'est plus Un utile Donc le Au hauteur De plus haut chargé Il vaut mieux tout le temps Il y a ça Et en plus c'est moins précis De manière générale On arrive Le quartz C'est le soufou Mais il génère toujours La même précence C'est ça D'accord Et le quartz Il n'a pas cette notion De perturbation S'il reste un petit peu D'énergie Si c'est pas totalement Déchargé D'accord Alors que dans Le fait de mettre Une kappa Et une résistance Si on n'est pas Complètement déchargé On se charge plus vite Donc il y a Il y a des problèmes Qui n'y arrivent à rien Ensuite il va y avoir Tous les composants De type diode Les diodes Leur rôle principal C'est de permettre Au courant De ne passer que dans un sens Donc ça vous permet De faire des montages Que ça soit autour De l'alimentation Que ça soit sur Des choses Comme commander des moteurs C'est ce que vous allez avoir Souvent en amont des moteurs Il y a vraiment Beaucoup de fonctionnalités Derrière les diodes Et vous allez aussi En voir Des diodes Un petit peu plus poussés Qui vont avoir Des tendances A limiter la tension Et des choses Des assemblages De diodes Par exemple Pour former Des transistors Ce genre de choses Donc La diode C'est vraiment Le composant de base Qui vous permet De donner un sens A la circulation De courant Et le bloquer Dans un seul sens Alors après Il y a un cas particulier Des diodes C'est les LED Donc la LED Va générer de la lumière A partir du courant Qui va circuler A l'intérieur Elle va avoir Une tension fixe Mais si vous voulez Jouer sur la luminosité Il va falloir jouer Sur le courant Que vous faites passer Donc en général On met une résistance En série de la diode Pour ajuster Le courant A l'intérieur De la LED Pour gérer La luminosité La différence Entre LED et diode Vous allez voir C'est que dans le symbole Ici On a deux flèches Alors que dans la diode On les attend Pour le sens C'est assez simple C'est qu'on voit Le sens de la flèche Donc le plus C'est en avant Le moins en aval C'est pour ça Que la diode Ne fonctionne pas A l'envers Sur une LED Il est où Sur le plus grand Ou plus court Si on le regarde Ah c'est le plus grand Le plus grand C'est le plus Le plus petit C'est le moins Le plus grand Ou plus grand A l'intérieur Le plus grand ici D'accord Le plus grand ici C'est vrai que c'était Un truc de faire la flèche D'une patte Je sais pas C'est vrai C'est vrai Non puisqu'on a Je trouve que c'est Une très bonne question Mais Neil l'a dit Pour nous on va travailler Sur du SMD En SMD Il y a un petit trait Typiquement il est vert Typiquement moi je le vois Pratiquement pas à l'œil nu Il y a des composants Pour le tester Je sais pas si vous avez déjà vu ça Une sorte de pince Qui ressemble à une pince à épiler Sur le dessus On aurait mis un peu Comme un système électronique Comme un gros stylo Et on vient Et on appuie Sur les deux côtés de la diode Et on l'allume En fait Ça fait testeur De composants SMD Il y a différentes fonctions Il y a ça Mesurer la résistance Ce genre de choses C'est une tournée à l'aide Alors là Le stylo qui permet Donc oui Le petit trait Souvent il est vert Je sais pas si on a un LED Ici SMD Il y a même d'erreur Dans la boîte Dans la boîte allongée Sur la droite C'est hyper mal rongé Alors vous avez remarqué Si vous avez des projets Qui incluent le plexiglas On va faire plaisir C'est ça le plexiglas Parce que c'est dans ton circuit Il faut dessouder un LED Ça peut être un peu emmerdant C'est ça Alors est-ce qu'il faut Une valve Ouais c'est ça Ça laisse passer Que dans un sens Ça s'ouvre Ça se ferme Exactement Et après alors là du coup Ce que je vous propose C'est de regarder Sur une catachute C'est un peu On ne va pas en très grand Là Mais en gros le concept C'est que quand vous allez Choisir votre diode De manière à pouvoir Choisir la résistance Qui va être en aval Par exemple Admettons On a un système comme ça Si on se dit Que ici On y met une résistance Une batterie Par exemple De 3 volts La manière dont on va Venir choisir La résistance Va se faire En fonction de la lecture Que l'on fera Dans la datasheet De la valeur de la tension De votre diode Et du courant Qu'on voudra y soumettre Donc si on regarde Mais là on ne voit Pas très bien Avec ses plans projetés Ça c'est un petit détail C'est la datasheet du LED Mais j'assiste Sur un aspect Nils Je ne sais pas si vous l'avez Entendu dire Peut-être au premier Ou deuxième cours RTF RTFM Donc L'idée C'est que Il y a plein de trucs Qu'on ne vous dit pas forcément Vous êtes un peu obligé D'aller chercher l'information Et with the fucking manual Ça veut dire aussi Si tu veux savoir Ce que tu dois mettre Comme résistance Tu as des outils Pour le savoir Si tu lis les datasheet D'accord Donc les datasheet ont toute l'information Dont on a besoin C'est ça Et aujourd'hui Je ne sais pas Il ne l'a pas dit Je ne sais pas Je ne sais pas A chaque fois Dans les diodes On va voir différentes En plus c'est très 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 Parce qu'on va avoir des choses On va avoir des choses Comme par exemple Les reverse voltage Puisque la diode Admettre En sens inverse Admettons que je me trompe de sens Jusqu'à combien de tension Elle va pouvoir Ne pas casser Exactement Et donc Ici On doit l'avoir par ici Par métère C'est le maximum Donc là on ne doit pas y être On va être plutôt par ici Bon on le voit relativement mal Mais en gros on a ici Les courants Les courants de fonctionnement Qui sont très souvent Pour une diode fixée A 20 mA C'est à peu près une règle 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 Voilà C'est relativement souvent De cet endroit là Et là on voit Que la tension typique Est à 2 volts Donc une fois qu'on aura Ces deux infos On va pouvoir commencer A créer notre boucle Ici On n'a pas de commande Mais en gros Si on a 3 volts ici Si on part du principe Que l'on a 2 ici On va forcément avoir 1 volt Au niveau de la résistance Donc on sait qu'on va avoir 1 volt On sait qu'on va avoir 20 mA Autant donné qu'on a une seule boucle Si on réutilise la loi Qui était donnée un petit peu avant Le U égale RI Donc le R égale U sur I Donc U il vaut 1 volt Il va falloir 20 mA 0 vient de 0,2 Si je fais 1 divisé par 0 vient de 0,2 Ça devrait me donner la valeur de la résistance Je ne sais pas si 1 divisé par 0,2 Ça fait 500 Je ne sais pas Un truc comme ça 1, 0,0, 2 Ça fait 50 Et bien là Donc du coup Si on met une résistance de 50 ohms On va être dans les bonnes conditions Pour faire fonctionner la diode Elle est Donc quand on a un circuit avec 273 composants Et qu'on oublie sa conversion mieux Parce que sa mère nous appelle pour passer à table C'est ça En fait ce qui va se passer C'est qu'une diode Une LED Plus on augmente le courant qui va passer à l'intérieur Plus on réduit ses durées de vie Par exemple si vous en prenez une On l'a mis sur une pile 9 volts Elle va peut-être fonctionner 10 secondes Mais en série Si par exemple on a 9 volts Et que ça c'est 2 volts t'as vu Ça c'est 2 Si on en met 4 On se retrouve plus ou moins On se retrouve plus ou moins Avec le bon voltage Voilà Sachant qu'on aura toujours le même nombre de voltage Mais qu'on aura augmenté l'ampère On n'aura pas régulé l'ampère Ce ne sera pas 20 milliampères Ce sera 20 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 Non S'ils sont en série c'est toujours 1 Ok Parce qu'ils sont dérivés C'est le voltage qui ne change pas On peut Voilà S'ils sont dérivés en parallèle C'est le voltage qui ne change pas Exactement Par contre C'est pas très recommandé De mettre des diodes en parallèle Parce que d'une diode à l'autre Vous allez avoir des fluctuations de luminosité C'est ce qu'on voit assez rapidement Quand on essaye d'en mettre 3 ou 4 Il y en a certaines qui vont prendre le dessus Qui seront plus lumineuses que d'autres Donc oui à propos de la RTFM Puisqu'on parle de ça justement Sur la T-Tini C'est un port de sortie Ou sur la T-Mega C'est quoi sur un Arduino par exemple ? Sur un Arduino on est à 20 milliampères Sur les plus gros On peut monter jusqu'à 50 milliampères Après sur les Alims On est à 150 milliampères Sur le Uno Je crois que sur le Mega Il y a un poil plus Mais c'est noté dans la data sheet Directement sur le site d'Arduino Le courant admissible sur chaque sortie Donc déjà on a une même difficulté A mettre déjà deux LEDs En parallèle Sur une sortie Sur une sortie d'Arduino Par contre on peut les mettre en série Comme elles sont à 2 volts Avec un maximum à 2,5 Et que l'Arduino est souvent à 5 volts Donc on sera au maximum de la tension Et c'est pour ça que quand tu utilises Des shields moteur C'est généralement le shield Que tu prends directement Parce que c'est lui Qui peut encaisser un haut puissance C'est ça Et comme ça l'Arduino Il sert juste à commander A envoyer la commande Et si tu regardes aussi Autre chose Sur les Sur quasiment tous les Arduino La PIN 13 est connectée à une LED Quand tu regardes Il y a une LED Une résistance De manière à ajuster ton truc Un U et galerie On sait ça comment La loi d'homme Comment elle a été Alors la loi d'homme Je l'ai apprise Mais je me souviens vraiment plus D'où elle sort C'est au moins personne Ouais non mais il y a un truc physique Qui permet de le démontrer Mais P égale U En fait alors ça c'est P égale U C'est un truc tout bête C'est que la puissance Tu sais que c'est une notion de chauffe Donc si tu prends l'exemple d'une résistance De la manière dont elle va chauffer Ça va être le diamètre de P égale U Et le débit qu'il va y avoir à l'intérieur Donc une notion de courant Et une notion de résistance Mais en fait la puissance On s'aperçoit que c'est la C'est R I carré Donc R fois le courant au carré Si tu réinjectes U égale R I dedans Ça te fait P égale U À la base c'est P égale R I carré Mais comme tu as déjà R I dedans On fait P égale U Et ça on arrive très vite Très vite à le sentir Parce qu'on sait que Une notion de résistance Ça va créer de l'échauffement Et une notion de Plus il y a de débit dans une autre chose Ça va créer de la chaleur Et puis le fait d'avoir des tensions maximales Pour les résistances Parce qu'ils ne peuvent pas encaisser Voilà tu as les puissances max Qui sont données sur chaque résistance Souvent c'est des quarts de watts C'est ça Ou même la résistance Ça lâche Fatale pète au milieu Tu vas la voir Ça va se fendre Parce qu'une résistance Je suis désolé Je suis un peu tournable C'est un truc qui laisse mal Passer le courant par rapport au cul C'est ça Ouais c'est souvent C'est soit du métal Soit du carbone Et tu peux les choisir Quand tu les achètes Et t'as les deux En fait on te met Soit un morceau de carbone Soit un morceau de métal Spécifique avec une certaine largeur Et ainsi de suite Pour créer la résistance Si tu regardes T'as des notions de résistance Même sur les câbles Quand tu prends des contraintes Comme EDF Qui a des très grandes manières de câbles Ils ont des pertes de tension A cause de la résistance Ok Une résistance dissipe de l'énergie C'est l'article qui ferait des câbles en marre Et aurait quasiment pas de perdition C'est ça Donc après t'as les composants un petit peu bon poussé Qui sont partis Qui partent du concept des diodes Donc c'est tout ce qui va être transistor Le transistor c'est le composant parfait Quand t'as d'un côté une notion de commande Donc avec très peu d'énergie Et que de l'autre côté tu as une source d'énergie Mais que tu peux pas commander en direct Typiquement ton Arduino et le moteur Le chiffre du moteur Donc tu as ton Arduino qui va être par ici Dans le premier La première boucle Et ici tu vas voir ta deuxième source d'énergie Avec ton moteur dans la deuxième boucle Quand tu vas amener du courant Sur la base du Comment ? La base du transistor Tu vas pouvoir déclencher le passage dans la seconde boucle C'est que le transistor faut le voir comme un interrupteur Ou quand on lui amène du courant Il se ferme Quand on lui amène pas de courant il reste ouvert Il faut le faire du coup Bah en fait Comme ça ça permet de commander T'as une boucle T'as ton capteur C'est comme un relais La faible tension C'est quasiment comme un relais Il y a plus que le relais dans l'aspect proportionnel Mais il y a moins que le relais dans l'aspect proportionnel Aspect rupture Isolation des circuits C'est à dire que là le transistor est lié Ils ont une même masse Il y a des fils en commun Il y a un composant en commun Dans le cas d'un relais c'est un mouvement mécanique Non mais c'est pour simplifier la compréhension Je vois toujours pas le principe de pourquoi on met pas la boucle en direct Pourquoi on a besoin d'attendre que le courant passe Si tu prends le cas d'un Arduino Où t'as 20 mA sur chaque sortie T'as envie de commander un moteur Où il lui faut 2A pour fonctionner Tu mets ta 2ème source d'énergie Ton moteur Tu passes dans un transistor Et c'est comme si tu avais un interrupteur En fait c'est la boucle Elle est pas dans la continuité Elle est un peu disons Il pourrait se représenter au dessus Quelque part C'est ça T'as deux boucles et un point commun Qui est le transistor Ok Donc tu vas lancer un petit truc Et ça fait que dans un volt qui se barraient là Ils vont faire tacouer Ils l'amplifient Le transistor c'est ce que t'as dans les amplificateurs de musique Tout ce qui est audio Parce que oui il y a des micro-fréquences qui y arrivent Et ça permet de passer du bon sang C'est ça Ok La différence Pourquoi on ne l'utilise pas Vous voyez par exemple dans la musique C'est que le relais Il y a un temps de mouvement Il est plus tout ou rien Et long terme Alors que le transistor est très rapide On va retrouver 2 types de transistors Donc suivant votre usage Et ça c'est ce que vous verrez Et ce que vous souhaitez Comment dire Commander ce qui va être en aval Ou commander ce qui va être en aval Donc en fait En fonction Vous allez avoir 2 types de transistors Est-ce que vous voulez que le courant Donc là Passe du collecteur Et de l'étage Comme ça Ou est-ce que vous voulez que le courant passe ici Ou là Donc il y aura différents types de transistors Tout ça vous aurez des docks Parce que vous pouvez même aller plus loin Trouver des cas d'usage Avec des choses qu'on va appeler des T-Restore Ce genre de choses Qui seront pour des usages un peu plus spécifiques Des MOSFET Par exemple Ce qui est très utilisé dans les commandes Pour CNC Un peu de 3D C'est des choses un peu plus spécifiques C'est des transistors Plus poussés Avec des usages Qui se rapprochent plus du microcontrôleur En fait Le transistor C'est le coeur d'un microprocesseur C'est un assemblage de transistors Et le transistor C'est comme un assemblage de diodes C'est les mêmes matériaux C'est à peu près les mêmes caractéristiques physiques Qui sont mises en avance Voilà Là derrière Théoriquement C'est le dernier composant de base En gros les composants de base On va avoir le bouton poussoir Qui est relativement basique Comme la source d'énergie Comme la lime Après on va avoir le RCL Qui vont être les 3 composants basiques de l'électricité Et après on va avoir des composants plus poussés À base de silicium Donc les diodes Et les transistors Et si ça vous en dit pas trop Comme moi je suis là encore 2 minutes Je pose encore 2 questions théoriques Et après je vous laisse sur le côté égal Du coup Enfin moi j'avais vite fait potasser un peu avant Mais L'idée justement à partir de ça Qui est effectivement une sorte de diode C'est comment tu redistribues le courant Ou quand il se passe quoi Et grosso tu complexifie ces assemblages Et t'en arrives à passer un processeur C'est ça Un processeur au final C'est juste des assemblages de choix En fait Cet élément là Il va faire un choix Est-ce que j'ai du courant là ? Oui Donc je laisse passer ce signal Voilà mais si on a mis lui Juste avant On peut créer des armas Exactement C'est ça l'idée ok Et on pourrait faire un arbre de diode Mais c'est moins chiant avec ça Parce que les diodes il en faut plusieurs Pour faire un transistor Ok Et du coup au dessus du transistor Tu disais le cap 1 Après t'as des trucs Comme les T-Ristor Comme les MOSFET Qui permettent vraiment A avoir des usages Un petit peu plus poussés Par exemple t'en as certains Où t'as deux branches Donc c'est à dire que là tu vois Ici t'as ton GND qui est commun Il y a des éléments Comme les T-Ristor Où tu vas avoir 4 branches Où t'as la première boucle Qui rentre Qui vient taper ici Commander Ressortir sur un GND spécifique Et là tu peux repasser Sur un deuxième Enfin tu vois il y a des variantes Du transistor Ok Qui se rapprochent de plus en plus Du processeur Mais qui reste un petit peu bourrin quoi Ouais C'est surtout des trucs Avec beaucoup d'énergie Ok Et c'est quoi le composant Dont il nous parlait hier Qui est son composant préféré C'est à une entrée C'est à une entrée de sortie Un MOSFET Un MOSFET Un MOSFET Un MOSFET Ben voilà c'est dans C'est dans la même veine Que le transistor et autres C'est que tu vas toujours avoir Cette notion d'assemblage de diodes Et si tu prends même A data sheet de transistor Tu peux voir le schéma équivalent Parce que tous les composants Souvent ce qu'on regardait tout à l'heure Avec le Le MOSFET c'est un transistor C'est un transistor C'est une grosse résistance de courant Par rapport à un transistor c'est ça ? Ben le transistor comme ça Il va être vraiment Pour des signaux très rapides Après tu vas avoir des notions De fonctionnement sur des gammes de fréquences Souvent ben là tu vas le dessus C'est marqué 2N2222 Ca c'est des trucs qui vont fonctionner Peut-être jusqu'à 20 GHz Après ils vont commencer à vraiment Avoir des vitesses de basculement Qui seront pas assez rapides Ok Donc suivant ton usage C'est beaucoup de courant Suivant si tu as besoin De commuter très rapidement Tu vas aller te tourner vers des technos différentes Ok Et du coup l'intelligence C'est que ces histoires de clapets Ouais Qui font des sortes d'arbres Enfin ça reste hyper abstraint Mais qui font des sortes d'arbres Tu fais des arbres logiques Ou en fin de compte C'est des oui non oui non oui non Comme en programmation quoi C'est ça C'est des LCDIF quoi Ouais ben c'est pour ça que Ça y est Voilà c'est bon c'est là Je suis arrivé Comme ça tu le commandes Je suis arrivé Par tous les arbres Ok Donc quand tu balances des LCDIF En fait tu ouvres des portes Tu fermes des portes Tu ouvres des portes Exactement Ok c'est ça que j'avais pas capté Trop bien Et si tu fais l'équivalent De ta mémoire flash C'est comme si tu mettais un fusible entre les deux Qui serait soit ouvert soit fermé Donc soit Au moment où tu programmes ton élément Tu viendrais cramer les bons fusibles Pour orienter ton signal Sauf qu'ils se décrament quand tu peux leur programmer Dans l'aspect fusibles et armables Ouais c'est ça Quand tu reprogrammes Quand t'appuies sur reset Ça te promet que tout est fusible à zéro À zéro Ensuite tu remets ton nouveau logiciel Ok Et j'imagine que c'est des fusibles Qui font faire un peu sur le même principe qu'un relais Dans le genre c'est des switch Ouais c'est ça Au verre ou fermé Quand ils se prennent un coup de courant Ça leur fait un truc Et puis après ils bougent plus s'ils sont fermés C'est ça Sinon ils bougent plus ils sont ouverts T'as pas besoin de les alimenter Tu leur mets un état Ils bougent plus Ça doit être du genre de mosfet Plus puissant Que ce qui passe dans le processeur Pour moi c'est du fusible et armable Au sens Ça existe aussi Le composant fusible armable Je pense qu'on va être petit ce truc C'est très petit Et si tu fais le parallèle Avec les premiers ordinateurs Tu peux voir des grandes cartes Avec plein de relais Ou voilà d'y aller tu programma en mettant tes relais je mets mon fusil ou je mets pas j'ai vu ça en tunisie ils avaient des gros circuits où effectivement tu avais des trucs où tu faisais le courant passe par là mais il passe pas là et il passe par là et des trucs d'expérimentation comme ça voilà ils croisaient mais si tu prends les schémas équivalents des premiers ordinateurs avec les premiers processeurs en sens très large c'est un assemblage de relais et de fusils placés ou pas on abordera peut-être plus avec la programmation je sais pas si c'est là pour la programmation un petit peu mais est-ce qu'on abordera un petit peu la notion d'arbre je crois pas que ce soit orienté comme ça parce qu'il ya un côté effectivement très pratique tu peux faire des copier coller et tout mais pour concevoir ces programmes je pense que ça peut être un truc intéressant à aborder justement pas forcément l'arbre directement dans le processeur mais comment en fin de compte sur un bout de papier avant tu théorises ton truc tu réfléchis pour prendre un peu le principe de l'algorithmie en programmation ça peut peut-être être bien bon bah ça me donne envie de plancher en tout cas moi j'aime bien les cours comme ça je vous laisse et bon ligueul vous m'apprendrez plein de trucs exactement parce que moi j'y connais que la rtfm vous avez déjà installé vous avez déjà installé une gueule sur tous les postes chacun on n'est plus filmé là ainsi en effet donc normalement vous avez la version gratuite la version gratuite vous verrez les limitations elles vont être assez simple c'est que vous allez avoir dans la page vous allez créer votre schéma vous pourrez pas faire du multipage vous aurez forcément une seule page c'est la notion de sheet dans eagle et la deuxième limitation elle est dans la taille de la zone de routage vous serez obligé de vous limiter à un carré de 5 cm par 5,8 à vérifier à vérifier ça on peut pas le ah ouais c'est 8 par 10 ouais c'est en fait c'est le bon des versions je pense parce que moi j'ai une 7 je sais pas combien là où je suis en messieurs mes respects demain vous êtes là à partir de quelle heure 6h du mat' toi 6h tu veux la clé ah tu seras là non 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 moi j'arrive à 5h30 mais après que j'allais faire une course mais je peux tout faire ceci dit j'allais faire ma course plus tard c'est quand même non mais je suis pas à 9h toi parce que c'était du matin et quand même aller au bureau de 14h pareil c'est le matin je pense ok de toute façon maintenant tu es tellement autonome de la fraiseuse que j'ai pu amourner ouais non mais moi je moi ça dépend ça dépend de vous à l'heure à laquelle vous êtes là parce que sinon j'irais voir deux trois trucs j'irais faire ma tourisme culturel d'accord je crois que j'ai pas été voir bon voilà c'est ça demain et toi très bien salut salut donc apparemment c'est 5 pouces par 4 pouces par 4 la version française c'est en centimètre la version c'est un peu il ya un truc il va falloir faire très attention si vous en installer plusieurs c'est que moi j'en ai deux là oui et en fait le problème c'est que les librairies sont pas partagées donc si j'installe une librairie d'un côté en fait j'ai acheté une licence en quand c'était à l'époque du 6 quelque chose et la licence n'est pas pas possible de la mettre à jour d'accord quand il ya un grand changement dans les 6 je suis allé jusqu'à la dernière 6 6 j'ai pu mettre à jour mais dès qu'ils sont passés à cette version 7 j'avais plus enfin que je rachète une nouvelle licence donc j'ai une version gratuite en 7 une payante en 6 d'accord mais si vous vous installez deux versions c'est la light c'est avec l'église faire attention parce que vous n'aurez pas les librairies partagées sur les deux versions c'est hyper hyper mal fait mais et idem par contre pour les projets c'est bon et pour d'autres choses comme les jobs c'est pas partagé donc ok l'installation est déjà faite et dans quel cas tu voudrais faire du multipage c'est quand on a de grands schémas c'est plus pratique souvent par contre sur un schéma avec de la puissance et de l'électronique si on fait une page avec ses alimes si on a une page avec ses microcontrôleurs une page c'est seulement pour le schéma oui c'est très très j'ai un schéma pour la plaque je me demande si pour la plaque on n'est pas bridé à quatre couches et je crois que deux couches deux couches à fab academy il y en a très peu qui font d'accord il y en a qui ça peut arriver je suis bien pas sûr qu'on ait des plaques double face alors ajouter une librairie donc en allant dans le folder les erreurs qu'il peut y avoir ça peut être parfois il n'y prend pas en compte donc parfois il faut redémarrer il ya aussi une commande qu'on va voir quand on aura commencé à créer un schéma c'est que c'est pas parce qu'on a ajouté une librairie qu'on l'utilise dans eagle il ya la notion d'ajout et de d'utilisation ouais comme c'est tout dans les librairies il ya des notions où il ne les prend pas forcément en compte il faut utiliser use all use all ou en utiliser d'une celles dont tu as besoin pour trouver des composants plus rapidement quand c'est ça c'était à l'aise avec une librairie et plutôt que d'avoir une liste parce que le sol ça fait beaucoup beaucoup cette pause dans les barres de recherche c'est moins rapide il ya des notions comme ça ça ralentit en fait ça ralentit ton système quand on est comme ça ensuite on va basculer sur la création d'un premier projet donc normalement si on va dans une gueule dans ici l'empreuve que vous avez tout en bas vous l'ouvrez vous allez voir deux choses normalement il gueule exemple si vous allez dans exemple on peut regarder par exemple qu'il ya des ordinateurs on va voir qu'à chaque fois les projets constitués de deux éléments un schéma de sch et un brd donc quand vous recliquez aussi sur le dossier vous allez voir que vous pouvez avoir du texte que vous pouvez placer ici pour décrire votre projet quand vous cliquez sur le dossier en vidéo d'accord voilà donc il y a vraiment tout cet aspect de dossier intelligent si on va maintenant dans la partie si on clique sur une gueule à la base d'exemple on va faire un clic droit et créer un nouveau projet donc le new project qu'on lui donne un nom il va pouvoir jouer les groupes et avec un nouveau projet en vidéo donc il va fabriquer un nouveau projet en vidéo donc donc aujourd'hui je vais faire quelques fois et on peut bien je vais continuer Juste à côté de votre nom de projet, vous allez voir une grosse bille verte, comme j'ai ici. Ça veut dire que vous êtes en train de l'utiliser. Quand vous travaillez à plusieurs, je ne sais pas s'il y a un moment où vous le ferez, mais si vous travaillez à plusieurs et que vous mettez en commun vos projets, vous pouvez prendre la main. C'est une sorte de locker et les autres ne peuvent pas modifier le projet tant que vous êtes dessus. Même si vous êtes sur votre propre ordinateur et que vous avez deux projets en cours, si vous essayez d'ouvrir le schéma d'un autre projet en ayant un projet bloqué, il va vous dire, vous voulez-vous fermer d'abord le premier pour pouvoir ouvrir le deuxième. Vous ne pouvez pas travailler sur deux projets si vous l'avez. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir éditer toute la partie qui est sur le côté. Pour pouvoir l'éditer, il faut faire clic droit et édit description. Et là, vous pouvez décrire le projet que vous allez réaliser. Je ne sais pas, je vais remettre. Quand je fais OK, je vais le voir apparaître sur le côté. Maintenant, on va pouvoir commencer à créer les fichiers qui vont venir dans ce projet. Donc, on va faire clic droit au menu dans la schématique. Et là, il va ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans Google, on va retrouver principalement trois fenêtres. On va voir le contrôle panel, c'est une sorte d'explorateur de fichiers. La vue schématique et la vue bord, donc routage. Donc là, on est dans la seconde vue de Hegel, on est dans le schéma. Pour commencer à la prendre en main, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'ici, vous avez une grille. Ça va être vraiment un élément qui va beaucoup vous aider. Donc, dans la grille, vous pouvez choisir de l'afficher et de choisir sa dimension. C'est une sorte de cabrillage. Elle était ici. Suivant les versions, ça va être soit une sorte de petite amas de points ou de traits. Donc là, une fois qu'on la valide, on fait display on. Il faut toujours la laisser dans la notion d'avoir des pas proportionnels à 2,54 mm, parce que c'est le pas normalisé. Vous pouvez le diviser par 2, avoir 1,27. Par exemple, c'est le pas de la tétainie que vous avez soudée. Mais il ne faut pas partir sur un pas de 1 mm, parce que sinon, ça va vous décaler vos composants. Vous n'allez avoir aucune piste qui va s'accrocher à la grille. Ça va être vraiment problématique. Il faut mieux rester sur des pas de 2,54. Comme ça, vous êtes toujours attaché sur vos composants. Une des premières choses à repérer quand vous arrivez sur la vue, c'est le zéro. Il est ici. Dans un premier temps, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'ajouter mon cartouche, mon frame, qui va me permettre de dessiner mon schéma à l'intérieur. Je vais venir ajouter un composant. Je vais aller cliquer sur Add. Add, c'est l'école qui est ici. Sur le côté, à côté de la suppression. Il n'y a plus de barre. Je trouve que je peux bien en fait... Il est ici. Add. Il est un simple coin. Ici, d'accord. Ici. Avec le petit plus. Oui, merci. Il est sur le côté. Il y a quelques différents. Donc là, normalement, il va vous charger. Il va charger un petit peu. Et vous afficher l'ensemble. Voilà la liste. Non, mais je ne vous ai gardé que Fab. Il va chercher ce mot à coller à d'autres termes. Ou ce mot dans une expression. Et ainsi de suite. Voilà. Si j'ajoute les étoiles, j'ai beaucoup plus de résultats. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Que le moteur de recherche fonctionne comme ça. Si vous voulez chercher deux mots entre eux, il vaut mieux mettre étoile, le premier mot étoile, plus étoile, le deuxième mot étoile. Vous aurez plus de résultats. Donc là, on va choisir un cartouche, peu importe lequel. Là-bas, je vais choisir un en format A4. Ce sera plus sympa à imprimer. A4 panoramique comme ça, je me dis. Après, vous choisissez celui que vous voulez. Donc, quand vous avez le cartouche, quand vous l'avez validé, vous allez l'avoir sur votre souris. Et là, c'est à vous de choisir où vous vouliez le déposer. Sur chaque composant, vous allez avoir des notions de point d'accroche. Là, on voit que le point d'accroche du cartouche, il est en bas à gauche. Peut-être que sur le composant suivant, il sera plein centre. Peut-être qu'il sera en bas à droite. C'est vraiment des choses qui ne sont pas figées. Donc là, on tape frais. Et donc là, on prend n'importe lequel. Ouais, moi, j'ai élargi un peu la colonne. De manière à voir, j'ai choisi un A4 pour que ce soit facile à imprimer. Ok. C'est un problème. Voilà. Donc, après, on peut le mettre à zéro sur l'origine qu'on voit ici. Comme ça, ça nous permettra de plus simplement placer nos autres composants. Ça facilitera beaucoup de choses. Une fois qu'on a cliqué, on fait échappe pour ne pas en poser un deuxième. Alors, encore échappe. Enfin, donc, name. Et je clique au niveau de l'origine de mon composant, donc en bas à gauche. Et là, il va me dire que le name de mon composant, c'est frame1. Je peux lui donner un autre nom. Voilà. Non, mais c'est pas le bon nom. L'origine du composant, t'as dit que c'est en bas à gauche. Et que ça change sur tous les composants. Chaque composant a une origine. Et ça, c'est la cour de l'appartissage de ça. Quand personne te le dit, je trouve que chaque composant a une origine. Là, on l'a vu, la mienne était en bas à gauche. Là, je sais pas si j'étais en bas à gauche parce que c'était... Ah oui, chaque composant a une origine différente. Différente. En fait, parce que c'est quand tu crées ton composant que tu places l'origine. Donc, parfois, par exemple, tu prends une résistance, les gens ont tendance à la mettre au milieu. Mais comme t'as l'histoire du pas de 2,54, toi, tu vas pouvoir t'accrocher sur les pattes. Et pas sur le milieu. Et pas sur le milieu. Ouais. Donc, du coup, il y a toujours cette galère qui peut te compliquer la tâche quand tu vas vouloir venir tracer tes pistes. Donc là, je vais essayer aussi de changer la value de mon composant. Voilà. Et je vois que je peux lui mettre une value. Voilà. Donc là, je vais changer les valeurs de mon composant. Celui-ci n'est pas forcément le plus parlant. Et on va bien se rendre compte sur les résistances et autres. Parce qu'on le verra tout de suite affiché. Donc, on peut connaître ce que l'on veut. Peu importe. Voilà. Donc, on a dit ça. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de refaire... Oh, pardon. Ce que je vous propose, c'est de refaire le montage très simple que l'on a fait avant. Donc, avec une source d'énergie, une pile, une résistance et une LED. On fait celui-ci pour prendre la main sur l'outil. Et après, on fera le montage de la carte qui est prévue cette semaine. Ok ? Ok. Donc, celui-ci, on va venir ajouter les composants. Donc, on va repliquer sur Add. Et là, ce coup-ci, on va chercher des batteries. Donc, admettons, on se fixe une pile. Donc, on va cliquer sur Add. Les formats de piles rondes, par exemple, c'est très bien. Ça s'appelle CR2032. Je ne sais pas si vous voyez les grosses piles de montres. On peut appeler ça comme ça. On va chercher CR2032. On va voir ce qu'on trouve. Donc, en mettant toujours des étoiles autour. Par exemple, là, moi, j'en trouve deux. Ah, je vais. Ben voilà. Donc, quand on regarde, on va voir les deux vues. On va se rendre compte que par rapport au frame, comme tout à l'heure, on voyait juste une simulation côté schéma. Là, on a une simulation côté schéma et routage. Ça permet de voir dans le sens la pile émise dans le circuit. Ouais. Alors, quel est son symbole et à quoi elle ressemble en vrai ? Si tu la mets horizontalement, si tu la mets à la verticale. Ouais. Exactement. Donc, bon, peu importe. On choisit l'un ou l'autre. Moi, je vais prendre l'horizontale. Mais peu importe, franchement, ça ne changera rien. Donc, là, quand je vais venir le placer, on va se rendre compte de quelque chose. C'est pour choisir si je la mets à l'horizontale ou à la verticale, je peux faire un clic droit. Si je fais un clic droit, quand on est de... Même comme ça, tu fais OK. Si tu fais des clics droits, tu vas la faire tourner. D'accord. Donc ça, c'est super pratique quand on vient placer notre composant. Moi, je vais partir du principe que le moins est en bas, le plus en haut. Je la mets à la verticale. Plus en haut, moins en bas. Voilà. Donc après, pour ne pas en mettre plein, je vais échapper. Je reviens sur la vue où je peux sélectionner des composants. C'est OK. Oui. Super. Donc là, on va choisir une résistance. Je vais venir taper résistant. On va s'apercevoir que nous devons en avoir des tonnes. À mon avis, il y en a plein qui vont apparaître. Donc, à la rigueur, je vais choisir d'aller dans une librairie... Vous, il y en a un. Si on n'est que rés, entrez. Il t'entra pas ? Si. OK. Est-ce que vous en avez une dans la librairie de la Fab Academy ? Il y en a. Il y en a en moins deux parce qu'il y a le package à 12.06. Donc là, en dessous, tu as la 12.06. Nickel. Moi, je vais prendre un équivalent. Avec quel ? 12.06 Fab ou 12.06 normal ? Ouais, c'est pareil. Ça a l'air d'être la bouche. Ah non. Alors, on voit que la différence, elle est cotée au montage. Il y en a une 12.06 Fab, elle a l'air plus grande. Donc, plus facile à souder. Celle-ci, peut-être. Celle-ci, elle sera plus facile à souder. Le Fab, ouais. Mais elle prendra plus de place sur la plaque. Elle prendra plus de place. C'est ça. Après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous avez envie d'avoir un truc plus gros ou pas ? En tout cas, admettons, on l'a choisi. Moi, j'en choisis une équivalente. Tac. OK. Je la mets dans mon schéma. Et là, je vais aller choisir une résistance. Donc, je vais faire encore échappe. Euh, une LED, pardon. Enfin, échappe. Je vais aller chercher une LED. Donc, je vais taper étoile, LED étoile. Faire ma recherche. Et aller récupérer une LED, peu importe laquelle. Donc, je vous propose d'en prendre une dans la... Dans la Fab, ouais. LED 206. Ou LED 206 Fab. 12.06 Fab ? Le grand, bah oui. C'est un premier temps, ça. On va mettre un peu sur ce qu'un chat. Ouais. Euh... Voilà. Nickel. Nickel. Hop. Du coup, on la met dans... On la met dans le sens... Alors là, on peut la faire tourner. Étant donné qu'on sait que le plus... Bah, elle vient d'en haut. Moi, je la mets comme ça. Comme ça, je vais tracer mon circuit très simplement. Pour faire une boucle. Ok. Donc maintenant, j'ai mis trois composants. Et ce que l'on voit, c'est que j'ai pas de valeur. Par exemple, sur ma résistance. Donc, je vais reprendre l'outil de tout à l'heure. Value. Je vais venir cliquer sur la résistance. Et lui donner la valeur. On avait calculé 50 Ohm. Donc, je vais lui dire que... Je veux une résistance de 50. Ok. Donc là, normalement... Ce que vous voyez, c'est que... Pour chaque composant, je vais avoir un nom et une valeur. Un nom. Ici, j'ai pas de valeur. Un nom, une valeur. Donc, dans mon cas, je vais aller ajouter un nom à ma... Une valeur à ma LED. Je vais lui dire rouge. Désormais, j'ai placé mes composants. On va juste aller les relier entre eux. L'outil pour les relier. C'est l'outil qui est ici. Qui s'appelle Wire. Donc, c'est le premier de la seconde section. À côté de la lettre T. Ok. Donc, j'ai relié le plus de ma batterie. Sur le plus de ma LED. Vous allez voir, quand vous avez commencé à le déplacer. Ça ne va pas être pratique. Si vous faites des clics droits, vous modifiez la forme. Comme tout à l'heure, pour modifier le sens. Comment on commence ? En faisant un clic droit. Comment on commence ? Ah, l'outil, il est là. D'accord, merci. Pardon. Donc, en faisant un clic droit, on voit toutes les formes définées. C'est celles qui sont en haut. Ah, oui, d'accord. Donc là, j'en prends une bien adaptée. C'est le Lines ou... Comment ? Ah, moi, j'ai fait tout comme ça. Par des clics droits jusqu'à ton... Je cherche le Wire. Ah, Wire. Juste à côté du T. Ok, c'est ça. Ouais, Wire. Merci. Voilà. Donc là, dans mon cas, je vais venir jusqu'à ma LED. Et on voit qu'à la fin, il n'y a pas de... d'arrêt. Le logiciel ne s'arrête pas tout seul. Je suis obligé de faire un échappe entre chaque composant. Sauf si tu vas vers le moins. Quand j'ai cliqué sur le moins, il me l'arrêtait. C'est qu'il a dû te... Il a dû te faire un court-circuit en train de lui. On va le voir assez rapidement par la suite. Je termine de relier tous les composants comme ça. Là, ça rentre compte tout de suite. Ah, mais en fait, il passe dessus. Il ne faut pas que ça fasse ça. Ah, ouais, là, tu as court-circuité, en fait, du coup, ton composant. D'accord. Donc là, tu vois, j'ai fait toute ma boucle. Ok. Donc, on crée sa boucle comme ça. Une fois que c'est OK, il y a un outil de vérification dans Google qui s'appelle l'électro-call-roll-check. Donc, ERC. Qui est là-bas, à côté du... Ouais, à côté du panneau. Attention. Donc, quand j'ai cliqué dessus, moi, il m'a affiché « No Error, No Warning ». Donc, vous cliquez dessus, « No Error ». Donc, c'est bon. Ça veut dire que tout est relié. Ça veut dire que c'est bon pour toi aussi ? Oui. Ah bah, nickel. Après, souvent, il y a une erreur qui est assez courante dans Google, c'est d'avoir des composants qui scrollent mal et parfois, le logiciel ici peut les louper. Donc, il y a un tout petit conseil qui est de prendre l'outil de déplacement qui est ici, « Move », de venir attraper les composants. Je clique une première fois dessus et j'essaie de les déplacer. Donc là, on voit que mes pistes se déplacent bien. Faire échappe, je vais faire ça sur le second composant, sur le troisième. Et là, on peut s'apercevoir parfois que certains composants ne sont pas en ligne. Ou une seule patte. C'est pour les tester très rapidement. C'était pas besoin. Ah ouais, mais quand on a fini tout son montage et qu'on a envie de tester très rapidement, on se met dessus, on met la main sur échappe et on enchaîne tous les composants. Tant qu'on a fini la vue schématique, on va passer sur la vue routage. Donc, il y a une case qui est ici qui s'appelle « Switch to Board ». « Generate Switch to Board ». Au premier clic, il va me demander de le valider. Donc là, je vais cliquer. Il va me dire « Êtes-vous sûr de vouloir créer le second fichier ? » Je fais « Yes ». Et là, du coup, j'arrive dans la troisième vue legal. Donc, après la vue contrôle panel schématique, la troisième, c'est le routage. Et donc là, par défaut, il m'a dessiné une zone où je peux créer ma carte et il m'a placé mes composants à côté. « Switch to Board ». « À droite. » « À côté. » Voilà, là, on le valide. OK. Et là, on arrive dans la dernière vue legal. Donc, la première chose à faire en général, c'est de commencer par remettre la grille qui va nous permettre de plus facilement fixer nos composants. On a toujours le même phénomène de grille. Là, moi, je fais « OK », juste pour la visualité. Et ici, je vais pouvoir commencer à tracer les dimensions de ma carte. Donc là, j'ai les premières dimensions de ma carte qui sont déjà proposées par Eagle. Je vais venir utiliser l'outil Move et réduire ses dimensions parce que là, je trouve que c'est beaucoup trop grand par rapport à la taille de mon montage. Donc, je vais venir attraper un des segments et l'approcher. Quand je l'approche, je vois que je pourrais perdre la forme rectangulaire. Donc, je vais essayer de me débrouiller pour la conserver. Voilà. Si vous voulez aller beaucoup plus loin avec cet outil-là, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Et ici, vous le passez au millimètre dans la grille. Vous passez la grille en millimètre. Et par exemple, si je veux savoir la taille de ma carte, ici, je sais que c'est 0. Elle s'affiche... Pardon, ici. Je me mets dans l'angle en haut à droite. Et donc, je connais la dimension de ma carte. C'est une 33 par 35. Le problème, c'est qu'on est en guillage. Donc, ça, c'est des outils assez simples qui permettent de le voir très rapidement. Il est absolument, c'est une fois qu'on a dimensionné notre carte, on vient y placer les composants. Donc, on va réutiliser Move et venir déplacer tous les composants. Et on a toujours le bouton droit qui nous permet de faire tourner le composant. Donc là, je fais des clics droits. Je choisis de le mettre comme ça, par exemple. Je pense que la prise va être... Non, non, j'ai utilisé deux prises différentes. Et après, je vais remplacer mes autres composants. Quand on regarde, on voit en jaune les équivalents des pistes que l'on a dessinées avant. Donc, parfois, il est intéressant de se dire que je vais essayer de ne pas croiser mes choses de manière à ne pas croiser mes pistes. Par exemple, là, j'ai un fil qui arrive ici. J'ai tout intérêt à le mettre comme ça plutôt que comme ça. Voilà. Donc là, je vais me mettre comme ça, par exemple, et mettre ma résistance à côté. Voilà. Donc là, j'ai placé ma diode, ma LED et ma résistance. Et désormais, je vais pouvoir venir tracer mes pistes. D'accord. Pour tout. C'est bon pour vous ? Ouais. Alors, pour venir tracer mes pistes, il y a quelque chose qui va m'intéresser, c'est est-ce que je les mets sur la face supérieure ou est-ce que je les mets sur la face inférieure ? Là, il y a tout un lot d'outils dans Eagle et qui nous permet de vraiment travailler ces aspects couche par couche. C'est dans l'outil Layer qui est ici. Donc, en dessous d'informations, il y a un truc qui s'appelle Layer Settings. Dans Layer Settings, je peux voir déjà toutes les couches que j'ai actuellement. Donc là, on voit que j'ai la top, la bottom. Donc ça, c'est deux couches de routage. Les pads, les via. Les pads, c'est les pas des composants traversants. Les via, c'est quand je vais faire passer un signal d'une couche à l'autre. Donc c'est comme un pad, sauf qu'en fait, on le remplit d'éteint de manière à transmettre le signal. Après, je vais avoir le Unrouted. Donc Unrouted, c'est ce que j'ai en jaune. Je vais avoir Dimension. Dimension, c'est le bord de ma carte. Donc c'est ce qui va me permettre de la découper. C'est ce que j'avais au départ. Je vais avoir le T Place et Bottom Place. T Place, c'est le symbole, la sérigraphie de ma carte sur la couche supérieure. Bottom Place, pareil, inférieur. Je vais avoir le T Origine et B Origine. C'est la petite croix qui me dit le centre de mon composant. Donc celle-ci, celle qui est au centre. On le voit sur la résistance. D'ailleurs, le point d'accroche qui est en plein milieu. Je ne sais pas si... Oui, par rapport à vous. Et bien après, j'ai... C'est le B Origine ? Ça, c'est Top et B Origine, ouais. Top et Bottom. À chaque fois, il faut faire Apply. Pour le décoche. Et là, il va te le faire. Ah, là, tu as enlevé le Bottom et tes composants devraient être en Top. Voilà. Et ensuite, tu as les noms, donc le Names et le Values que tu retrouves aussi. Donc là, par exemple, si j'enlève Top Values, je vais voir disparaître... Un petit tweet qui doit être là-bas, là. Une des deux lignes. Apply. Voilà. J'en vois disparaître la moitié. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui vont vous servir pour aussi choisir ce que vous voulez produire. Parce que, par exemple, la valeur de la résistance, je crois une que vous n'allez pas vouloir l'imprimer. Je ne vais pas vouloir le sénégraphe. Ok. Il faut savoir que le seul outil qu'on a, c'est une phrase. Ben, après, la sénégraphie, est-ce que vous ne pouvez pas la faire avec un... Il y a pas mal de techno, limite par décalcomanie, en fait. Un peu de la découpe vinyle. J'ai déjà vu des choses se faire en découpe vinyle, par exemple. À l'étant, on se dit, je mets mes composants, je vais faire tous mes pistes sur une face et je vais avoir certains composants qui vont être montés de l'autre côté. et je fais les sénégraphies en décalcomanie, en vinyle, et je viens le coller. C'est une chose qui peut être sympa à faire. Par exemple, là, je pourrais me dire, lui, je le mets sur la face inférieure, et en décalcomanie, je viens le sénégraphie. Mais bon, la plupart des composants qu'on va avoir, c'est le SSD. Ça, c'était dans l'inventaire FAB, ça, la pile, le porte-pile ? Non. Il y a quelques composants. Je pense que ça dépendait là. Nous, on avait le speedpan, on avait le jack, le power jack, ce qui était à ce moment-là. Oui, parce que c'est vachement bon pour les connecteurs, parce qu'en termes de rigidité, quand vous êtes en traversant, ça a une meilleure résistance à l'arrachement. Je ne sais pas si c'était une erreur de commande ou si c'était pour ça, mais du coup, c'était celui-là, et puis là, tu branchais en dessous. Ah, et puis ça doit être super solide. Ça doit être hyper solide. Du coup, ces outils-là, ok, la graphie, ça sert à ça. Par contre, par exemple, dimension, peut-être qu'on pourrait le rattraper pour faire la découpe extérieure de la carte. Non. Dimension, c'est lequel ? Dimension, c'est la couche qui sert aux découpes. Oui, oui. Dimension, on pourrait le sortir d'un côté et sortir d'un autre côté toutes les autres pour faire les tracés. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici attraper l'outil Wire qui va nous permettre de tracer nos pistes. Ok. Ici, juste à côté du T. C'est le même endroit que pour le schéma. Donc là, en fait, l'outil Wire, ce qui est bien, c'est qu'il est intelligent. Si je clique sur une piste non routée, donc il y a un des fils jaunes, une routine, il va me proposer... Tac, mince. C'est bon, il l'a fait. Il l'a pas. Je ne sais pas comment. Ah, j'ai dû décocher le truc. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah non, 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 je vous dis une bêtise. C'est l'outil Route juste au-dessus. Pardon. Ce n'est pas voyant. Route, excusez-moi. Route manuelique. Voilà. Route, voilà. Et quand je clique sur un très jaune, il vient l'attraper et le remplacer par une piste. Alors, là, par exemple, si on regarde le mien, comme j'ai commencé dans un composant traversant, là, il y a une erreur possible. C'est que mes composants sont rouges, donc sur la couche du dessus, et lui, il me propose de le router en bleu, donc sur la couche du dessous. Je l'ai écrit ici, bottom. Donc là, il faut tout de suite que je vienne changer ici en top, sinon il va venir créer un trou en dessous de mon composant et en faire traverser la piste. D'accord. Donc c'est très voulant. Ça, par exemple, ce ne serait pas faisable à la SNC. C'est bon, par exemple, qu'est-ce qu'il serait ? En fait, quand j'ai cliqué au départ, il m'a proposé de tracer ma piste sur la couche bottom, alors que les composants SMD sont en top. Donc là, si je fais des clics droits, on va voir que je peux encore changer la géométrie de mes pistes. Ce qui est le plus recommandé, c'est d'utiliser des angles à 45 degrés, donc ce genre de choses. Une raison toute bête, un angle à 90, si vous êtes sur des fortes puissances, ça va créer des points d'échauffement. À la fabrication, ça peut être plus compliqué à faire pour l'outil, parce qu'il peut y avoir des notions de rebond, où il peut y avoir des coupures sur votre piste, tout simplement. Donc il vaut mieux privilégier les angles à 45 degrés. à 45 degrés qui sont moins compliqués. Ou des courbes. Comment ? Ou des courbes. Oui. Des courbes qui sont parfois, s'il y a beaucoup, c'est un peu plus compliqué à faire. Oui, oui. Mais sur un circuit comme ça, ça le fait. Oui, ça ne marche pas. Sur un circuit simple, où il y a de la place, où il n'y a pas de... Donc voilà. Oui, où il n'y a pas de contrainte d'espace. Donc là, on peut venir et le fermer. Donc là, je vais fermer trois pistes. On peut la faire en plusieurs fois, en faisant des clics interminaires. Par exemple, là, j'en ai fait un. Continuer de router, de faire autant de clics que l'on veut. Voilà, nickel. Une fois qu'on a tout fait, là, on a un outil de vérification. Le design rule check, qui est à côté de l'ERC. Donc là-bas, le design rule check, l'ERC. Quand on clique une première fois dessus, il ouvre un menu. On peut venir régler tous les paramétrages. Si on commence à y regarder, dans l'Ager, par exemple, on peut dire l'espace entre couches, on peut dire la distance entre deux pistes, entre pistes et pâtes, entre pia et via, ce genre de choses. Il y a vraiment beaucoup de réglages possibles. Alors, le plus simple, c'est, je ne sais pas si, je ne crois pas que la fabrique, elle est mise en fournisseur. Moi, j'utilise celui de Sparkfun ou de Site Studio. Je les ai téléchargés sur leur site. Eux, ils vous donnent des pré-réglages. Qui sont les réglages typiques des breakouts qu'eux fabriquent. Donc ça, c'est un super bon outil à télécharger. Donc après, je viens ici, je clique sur Load. Et là, je vais sélectionner, par exemple, celui de Site Studio en deux couches. Je pourrais le faire en quatre couches également. Voilà. Il faut télécharger. Ouais, il faut les télécharger. Donc ça, c'est, vous avez trouvé tout le guide sur le site de Site Studio. Donc vous tapez DRC Site Studio. Vous pourrez le télécharger. C'est soit... Les DRC ? Ouais, DRC. Le fichier, c'est un point DRU. C'est un point DRU. Un point DRU. Et il faudra le placer dans le répertoire Eagle slash DRU ou directement depuis le contrôle panel de Eagle. Vous pouvez le glisser, déposer. Ça marche aussi. C'est au choix. L'avantage de ça, c'est que si vous le créez vous-même, ça va vous prendre beaucoup de temps et possiblement, ce ne sera pas super bien fait. Ici, il est directement pré-réglé. Après, vous pouvez peut-être en créer un aussi en fonction de la machine. Par exemple, vous allez vous apercevoir qu'entre deux pistes, entre deux pistes, il faut une distance minimum de je ne sais pas combien de millimètres. On peut la régler là-dedans. On pourrait tout customiser. D'accord. Donc ça, c'est... La fraise peut dicter. Ouais. Si on doit utiliser les grosses fraises comme il y a deux semaines, c'est ça. Par exemple, le design rôle, c'est qu'il ne peut pas avoir d'espace entre deux pistes plus proche que la taille de nos pistes. Ouais, il y a même des coups qui sont tout simples. Par exemple, les trous, la taille des perçages. Si vous n'avez que des fraises ou que des forêts de 1 mm, on ne peut pas porter ça à moins d'un millimètre. Ou on pourrait le mettre dans les pré-requis et lui, le prendre en compte. Ça, c'est vachement bien. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce sens-là. Et sur la dernière page, vous pouvez choisir tout ce que vous pouvez... Vous pouvez cocher toutes les règles à valider. Donc il y a une règle que moi, j'aime bien mettre, c'est vérifier les angles. Donc ça veut vérifier que tous vos angles sont bien à 45 degrés ou à 90. Parce qu'il y a un défaut dans Hegel, c'est que si vous déplacez un composant, même si tous vos angles sont bons, ils déplacent les pistes avec. Donc quand vous allez itérer, itérer, itérer sur votre carte, parfois vous créerez des défauts et si vous ne cochez pas cette case-là, Hegel ne les vérifiera pas et ne vous les donnera pas. Il ne vous les remontera pas. Donc c'est check angle. Check angle. Ouais. Tu peux répéter... C'est ici. Par défaut, vous n'avez que check font qui est coché. Vous pouvez ajouter d'autres vérifications. Vous pouvez même aller très loin jusqu'à vérifier que tous vos composants sont bien placés sur l'énergie. Check grid. Vous pouvez vérifier que check restrict. Restrict, c'est créer des zones de restriction, par exemple, sous des composants. Admettons, vous avez un composant Bluetooth qui vous dit sous l'antenne, il ne faut pas passer de signaux parce que sinon, ça ne marche pas. Eh bien, il va vérifier que sous l'antenne du Bluetooth, est-ce qu'il y a des signaux ou pas. Ça, c'est vachement sympa aussi. Pour... Soit pour ça, soit pour des choses comme des autocoupleurs. des autocoupleurs, c'est des choses qui permettent de transmettre des infos d'un capteur par la lumière dans un boîtier. C'est comme si vous avez une LED et le récepteur en face. Et l'avantage de ça, c'est que tout l'aspect qui est proche de votre capteur n'influe pas sur le reste, ne le perturbe pas et pareil de côté. C'est vraiment l'avantage de l'autocoupleur. D'accord. Parce que c'est moins... Mais tu n'as pas de bruit électronique. Tu n'as pas de bruit, ouais. C'est une boîte avec une LED et un truc. Et le problème de ça, c'est qu'il ne faut pas, si tu isoles bien comme ça, il ne faudrait pas que tu passes ta piste super proche et que le bruit généré par ta piste n'a pluie sur l'autre. Donc, tu as une zone de restriction entre les deux. Donc, si tu coches, ça va venir le valider aussi. Il y a plein d'intérêt. Donc, par défaut, ce serait même bien de tout cocher. Mais le problème, c'est que certaines, comme la grille, on sait très bien qu'au fur et à mesure de vos projets, ça va vous générer trop d'erreurs et que vous allez venir la décocher. Donc là, par exemple, je coche tout, je fais check. Donc là, par exemple, il m'en génère plein. Il me génère plein de choses qui sont off-ride. Par exemple, moi, la grille, j'ai que des erreurs de choses qui ne sont pas sur la grille. Donc, je me rends compte que, par exemple, mes composants, ont été conçus en étant globalement pas sur la grille. Donc ça, je ne pourrai pas le corriger. Il faudra que je refasse tous mes composants. D'accord. Donc ça, c'est des erreurs de conception du composant. Donc, je vais refaire un DRC en décochant de grille. Check. Slide. Là, je vais revalider. Donc là, je n'ai pas d'erreur par contre. Non, erreur. Vous voyez, parfois, la logique de cocher tout n'est pas fonctionnée. Là, il n'y en a plus devant plus. No error. No error aussi. No error, sauf que j'ai changé l'angle. C'est OK. Parce que 45, je n'ai pas le plus. OK. En fait, 45, c'est quand on est dans ça. Oui. Ici, on l'a celui-ci ou celui-ci. Et comment tu... Pour changer, une fois que tu l'as... Une fois que tu l'as tracé, alors tu as un outil qui s'appelle Unroot qui est juste à côté qui te permet d'enlever. Repop. Ah, repop. OK. D'accord. Donc là, il faut repliquer. Tu cliques sur la piste. Puis droit. Voilà. Tu fais ça vraiment. Voilà. 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 Ça, c'est la version, on va dire, la plus simple de faire les pistes. Il y a un deuxième aspect qui est vraiment très bien dans Eagle, c'est qu'il permet de générer des plans de masse. À terme, c'est des choses qu'il faudra que vous fassiez sur les cartes. Le plan de masse, c'est quelque chose qui protège votre carte. Je ne sais pas si on a les... Si on prend l'exemple de ce qu'on a pris cette tête. C'est ce qu'on avait. Vous vous souvenez la semaine dernière, tous les composants ici, on pouvait les souder sur la zone de cuve qui était à l'extérieur. Tout ce qu'on a soudé là, tout ce qui était... Il y avait une pâte ici. Ça, c'est un plan de masse. Ça permet d'améliorer la sécurité parce que c'est relié au GND. Donc, s'il y a un court-circuit, le court-circuit, il va sur le moins. Il est récupéré. Ça améliore aussi la compatibilité électromagnétique et tout ce qui est règles de CEM. le fait de ne pas attraper les perturbations extérieures, que ce soit d'un téléphone, même d'une prise électrique, de ce genre de choses. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt à avoir du plan de masse. Un autre intérêt assez important dans notre cas, c'est que si on fait ce circuit-là qu'on a là et qu'on ne fait pas de masse, le temps de fraisage est multiplié. Parce qu'il a tout l'idée. Il a tout l'idée. Au lieu de mettre de la matière, on en a enlève. J'en profite aussi pour... En design, en général, un câble, une connexion, a une résistance. Plus elle est fine, c'est un tuyau, plus la résistance est prélevée. Donc on a intérêt à faire les chemins le plus large possible. Après, c'est pas compliqué, on va faire un Arduino, on ne peut pas faire plus large que ça, donc il faut former là-dessus. Là, on a le luxe, on peut faire des routes, ici, des autoroutes. C'est ça. Ici, on a l'outil de largeur de piste. Là, je l'ai laissé par défaut à 0,44, 0,40 pardon, donc 0,4 mm. On aurait pu mettre beaucoup plus gros, effectivement. Si j'ai envie de le modifier, c'est l'occasion, on va aller ici, il y a quelque chose qui vous permet de faire un change sur vraiment tout. Quand on clique sur change, on voit toutes les options possibles dans Arduino. Donc là, je sais que c'est width, et je vais venir lui mettre à 1,27 par exemple. Donc ça va faire plus d'un millimètre de piste et en cliquant sur chaque piste, je vais pouvoir la grandir. C'est tout en bas. le truc, c'est qu'on déroute et on reroute. il y a ça aussi. Non, mais c'est parce que... c'est que ça va plus du tout fonctionner. C'est parce qu'il y a une course, c'est parce qu'il y a le composant tellement la piste est grande. 12 touches, quoi. Là, je vais annuler. Mais ça, c'est une commande qui peut être pas mal. Si, par exemple, je n'avais pas voulu changer la dimension, il y a aussi l'astuce de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je viens ici, je décoche dimension. Donc là, dimension, il disparaît. Et je refais un change. Je rattrape tout ça. Je fais mon change group. Donc là, il m'a bien changé mes pistes. Et si je réaffiche dimension, la dimension n'a pas changé. C'est aussi des manières d'accélérer un peu le développement. Quand on a beaucoup de pistes, à la fin, on s'aperçoit que tout passe. On peut le changer à la dimension supérieure pour faire des essais, pour faciliter la fabrication. Donc là, je vais faire là. Je suis reparti en arrière. Et par contre, comme j'ai changé mes tailles de pistes, il faut bien que je valide quelque chose. Est-ce que mon DRC est toujours bon ? Il faut toujours penser à refaire le DRC à la fin. Donc là, c'est bon. Il faut rester encore un peu sur les tailles de pistes. Sur un circuit comme ça, avec un LED, ça n'a vraiment pas beaucoup d'incidence. De toute façon, on rajoute une résistance pour limiter le courant. Mais ceux qui vont... Si vous avez des projets où il y aura des moteurs ou des trucs comme ça, il faut penser que... Ce qui va consommer plus de courant, il faudrait prévoir des pistes un peu plus large pour optimiser, pour avoir moins de défauts de fonctionnement. Donc si vous avez... On parlait tout à l'heure de tout ce que c'était Guillaume qui faisait la question sur le... Un chiffre de moteur. Oui, les chiffres de courant moteur où il y a l'entrée de puissance. Où là, pour le coup, on a intérêt à ne pas rester sur des avocats de 3 mm pour alimenter... Comment on fait la masse ? Alors, pour faire un plan de masse, pour faire un plan de masse, on va repartir sur le schéma et on va faire quelque chose de très simple. C'est qu'on va utiliser la touche name et on va nommer ce fil. On va dire ce fil. Là, aujourd'hui, il s'appelait N$3. Moi, je vais l'appeler GND. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, ça va être très compliqué. Donc là, je le renomme, je sais que GND, c'est lui. Je peux le vérifier. Il y a des choses... Il y a un outil qui s'appelle Show dans Eagle. Je clique sur Show. Je tape GND. Je vais faire Entrée. Et là, il me met en surbrillance. Tu vois ça où ? Il me l'a mis en surbrillance. Comme si je l'avais sélectionné. Ah, ok. Sachant que dans Eagle, on peut aussi rentrer des lignes de commande. Si je tape directement Show GND, il va me l'afficher. Donc là, je rebascule sur l'autre vue. Et quand je suis ici, je vais lui dire où je veux mon plan de masse. Je vais venir dessiner un polygone. Je vais cliquer sur l'outil Polygone. Je vais le faire dans la couche du dessus. Et là, je vais commencer à dessiner mon polygone. Mais comme le plan de masse est forcément sur la carte, si je décide autour de la zone de dimension, le polygone s'arrêtera au bord de la carte. Donc il y a une astuce qui est toute bête qui est de ne pas se compliquer la tâche. Bon, on voit que là, je suis encore sélectionné dans une taille très grande. Je vais réduire un peu. L'astuce, enfin moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je sélectionne tout autour. Je trace un gros trait. Voilà. Et mon polygone est tracé tout autour. Pour que ce soit plus visible, je vais le mettre dans une dimension un peu plus petite. Voilà. On n'est pas obligé de respecter le bord de la carte. Si on fait un plan de masse global, c'est plus simple. Maintenant, je vais venir lui donner un nom. Donc je vais utiliser l'outil name. J'ai pu faire le polygone. Quand tu vas cliquer le dernier clic. Ah, il te génère un petit pointillé. D'accord. Là, c'est la zone dans laquelle il mettra un plan de masse uniquement s'il y a de la carte. Donc c'est un truc qu'il faut bien prendre en compte s'il y a des notions de couche. Et il y a même une astuce pour aller encore un petit peu plus loin. C'est que les plans de masse peuvent être priorisés. Si on fait deux plans de masse l'un sur l'autre, par exemple, admettons, j'ai envie de faire un côté en plus, un côté en moins, un côté en plus 5, un côté en GND. Je peux dire, si tu as les deux plans de masse l'un sur l'autre, qui tu mets au-dessus ? C'est un outil qu'on voyait ici dans la notion de rank. Donc ça, c'est un truc qu'on peut changer. Plus le chiffre est proche de 1, plus il est prioritaire. Donc si je mets un rank de 1 pour un plan de masse qui est dans cet angle et un rank de 2 pour le plan de masse que j'ai déjà dessiné, j'aurai bien deux choses qui vont se créer. Je vais vous l'illustrer dans la suite. Je vais vous l'illustrer tout de suite. En fait, on va mettre une valeur déjà sur le premier plan de dessiné. Donc on clique sur value et on clique sur le polygone. Il nous propose de changer son nom. Je vais l'appeler GND. Et là, quand je vais valider, voilà, il ne m'envoie pas de trouver trop. Il ne m'envoie pas de trouver trop. C'est que sur l'autre vue. C'est bon, du coup ? C'est pas value, c'est name. Pardon. GND. Ok. Et là, maintenant, il l'a bien pris en compte, mais pour le voir, il faut qu'il trace le plan de masse qui les génère. Ça s'appelle RATSNEST. C'est calculate le short test Airwire. Tac. Et là, il va le... Il va remplir la toute...